Sarah, ça va, tu es prêt pour faire ton examen blanc ? Ouais Ok, vas-y, on y va, on commence C'est-à-dire démarrer, on ramène ça sur le dé Après on déclenche le phénomène Le phénomène est déjà déclenché Et après on va au clienton à gauche C'est bon ? Ouais Donc on va voir les points forts Et les points qui doit améliorer Sarah Parce qu'elle passe l'examen bientôt Donc prochain arrêt ou intersection, on vire à gauche Est-ce que la vérification était bonne ? Ouais, non Non, pas tellement Parce que tu n'as pas fait la vérification gauche, droite, gauche Pensez qu'il y a un piéton Voilà, on continue Ici, il n'y a pas d'arrêt, pas besoin d'arrêter Donc s'il n'y a pas d'arrêt, on n'arrête pas C'est bon ? Voilà Donc ici, à l'arrêt, on tourne à droite Voilà, oncle mort Et tu cherches la voie à droite, droite, droite Avant de partir, il faut vérifier gauche, droite, gauche Là, oncle mort Oncle mort Bravo Très bien N'oubliez pas aussi de vérifier les retroviseurs de temps en temps C'est très important Voilà Donc ici, à l'arrêt, prochain arrêt, on tourne à gauche Ou à l'intersection Oh ! Il n'a pas fait son cliente, c'est bien Donc... Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, on peut y aller, on peut partir Il n'a pas fait son cliente, elle sort comme ça Donc, mais c'est bien, pas vu La personne Onglement à gauche C'est bon ? Donc, tu dois améliorer ce point La vérification gauche, droite, gauche Ça, c'est très important On continue tout droit jusqu'à l'arrêt Aux prochaines intersections, on tourne à gauche Peut-être que ce n'est pas protégé Qu'on arrête de voir Voilà Je tourne à gauche Là, on avance un peu C'est bon C'est bon C'est bon De la vérification Voilà, c'est bien Onglement à droite Onglement à droite Jusqu'à la lumière On tourne... On tourne à gauche Donc, prochain feu On tourne à gauche À gauche À gauche À gauche À gauche Les lumières Il passe dans les arrêts Il passe dans les intersections Il n'y a pas d'arrêt C'est bon C'est bon C'est bon On traverse Et on donne la priorité à les voitures Qui viennent de droit Si on a le feu Le verron Si on a le virage protégé Donc Là, je vois qu'il y a des pitons qui sont venus Mais ils ne sont pas dans notre chemin Donc, c'est correct Voilà, c'est bien Juste de préférence Il faut faire un virage 90 degrés Comme quoi Toi, tu as fait un raccourci Il faut toujours faire le grand virage Comme ça Bon On continue ce droit Donc, si le jour d'examen Il ne dit rien Ou il dit On continue droit Raboter vers le milieu Voilà Donc, si l'examinateur ne dit rien C'est-à-dire que tu vas continuer Tu droit Et s'il dit On continue Tu droit Prendre le milieu Parce que là, si tu restes à gauche Tu es obligé de tourner à gauche Est-ce que la distance sécuritaire est bonne ? Il faut avancer Non, il faut avancer un peu Donc ça aussi, tu dois améliorer On relève le clienton aussi Merci Voilà On continue ce droit Donc, jusqu'à la deuxième lumière Au deuxième feu On tourne à gauche On tourne au tourne à gauche voilà et c'est aussi vérifier le retroviseur de temps en temps donc retroviseur intérieur et extérieur après englement c'est comme ça que ça marche voilà donc ici on tourne à gauche voilà donc on tourne à gauche ici voilà qu'est-ce que tu as oublié ici prochaine lumière on tourne à gauche on va voir si tu fais l'angle mort ou non juste ici à la lumière voilà donc chaque fois on vire il faut faire l'angle mort on prend ça comme des bons habitudes quelques fois ils disent on fait l'angle mort juste à l'arrêt ou quand on est arrêté mais non à montréal c'est pas vrai parce que à montréal il y a beaucoup de vélos et surtout l'été moi ça m'est arrivé une fois au centre-ville avec mon expérience près j'ai fait il y avait un vélo juste à côté j'ai pas vu je vais à gauche donc à montréal toujours chaque fois tu vires il faut faire l'angle mort donc on continue jusqu'à la lumière à droite on veut à droite non 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 ta vitesse n'est pas bonne ouais c'est très fort oh non ça ça donne échec à l'examen non ça ça donne échec parce que tu es rentré chez les autres ouais ouais c'est ça donc ça à l'examen ça donne échec parce que tu n'as pas assez ralenti il y a le piéton le monsieur même si le piéton il a dit vas-y non il ne faut pas y aller parce que c'est sa priorité on a dit joyeux le monsieur ouais on continue de voir on l'a dit quoi on l'a dit quoi le droit de vous c'est pas parti c'est comme on dit 3 secondes mais c'est 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 ou 1, 2, 3 donc c'est ça gauche, droite, gauche et go donc les roues sont arrêtées, c'est un arrêt complet, gauche, droite, gauche et on quitte donc il ne faut pas temporiser trop on continue de roue attention, il y a un trou, excusez-moi, mais c'est un grand trou malheureusement à la lumière, on tourne à droite ici qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu as réussi l'évaluation, l'examen blanc mais là j'ai fait une erreur oui, cette erreur, la dernière, c'est un peu non mais dans ce coin-là, je vais essayer de ralentir beaucoup plus loin exactement, on tourne à droite ici voilà tu peux engager, parce que le piéton il est encore derrière le trottoir et là il y a une voie réservée donc on peut prendre cette voie transversale il n'y a pas de soucis mais si le piéton il dépasse le trottoir on doit arrêter même s'il a l'intention le règlement, le code de la route il dit s'il a l'intention c'est-à-dire s'il s'approche mais là il était loin comme il était comme 3 voies comme il était comme 12 mètres donc on ne va pas attendre 12 mètres voilà donc deuxième lumière, on tourne à droite on va rentrer dans le centre d'achat là tu peux rabattir à droite parce que la voie n'est pas réservée maintenant elle est réservée jusqu'à 15 heures voilà à droite on va continuer tout droit comme ça tout droit éviter les lignes voilà tout droit après on tourne à gauche on va faire un stationnement 90 on tourne à gauche encore ici juste ici mais restez toujours à droite il faut rester à droite donc ce que l'on tourne à gauche restez toujours à droite dans le centre d'achat toujours reste à droite parce que le centre d'achat il y a toujours un double sens dans le centre d'achat il y a des petites choses à améliorer comme les arrêts tu dois mais après tu es à corriger ça la distance sécuritaire entre deux voitures il faut avoir le maximum 5 mètres pas plus que ça ça dépend de la grandeur de la voiture aussi c'est les hautes et les basses tout ça la position dans la voie il faut que tu cherches toujours la voie la plus proche parce que toi tu es parti plus loin je ne sais pas pourquoi et là ça donne échec donc là c'est l'examen c'est échec parce que tu as rentré dans la voie la voie à sens inverse donc ça ça donne un échec et le reste c'est bien tu es autonome tu as une bonne vision tu as une bonne analyse sur la route la vitesse était bonne les changements de voie c'est bien donc il y a beaucoup de qualités il y a des choses à me dire il y a des choses à me dire un peu söyleye c'est parti